C'est un artiste que nous allons présenter très rapidement. C'est un artiste que nous allons présenter très rapidement. Jeudi dernier, on l'a reçu vite fait. Malheureusement, il était un peu souffrant. Il y a un artiste que nous allons présenter notre projet. Heureusement, il s'agit de la télévision Futur Média. On peut le recevoir quand on veut. Et lui, on préfère le recevoir seul. C'est-à-dire qu'il y a un invité spécial pour nous. Voilà, il est là, mais on verra. Revenez un autre jour. Choroté ! On vous le montre. Il était souffrant. Ce matin, il a respecté l'engagement. Mais nous, malheureusement, nous voulons des émissions. Nous voulons venir ici. 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 A la suite. On le sait. Kiss me ! Aïdara ! Tout le monde. Tout le monde, il est dedans. N'est-ce pas ? Donc ... Kiss me ! Voilà, Pape Cher. Benne Sénégalais, de son vrai nom, Léo Diouf. Aujourd'hui, il fait partie des trois Sénégalais les plus, « You're gonna see » à l'étranger parce que c'est quelqu'un depuis qu'il a commencé la musique en France il a toujours prôné le Sénégal à travers ses vidéos et tout ça donc Mounak, il s'appelle Kissmi, donc Kissmi, bonjour aujourd'hui c'est une fierté de te recevoir c'est vrai qu'on n'a pas trop le temps mais aujourd'hui on voit tout le travail que tu fais déjà au niveau de la France et puis avec les vidéos, notamment la dernière vidéo que tu as sortie qui est moto, est-ce que tu peux nous déjà parler un peu de ta carrière au niveau de Paris ou bien de France Merci de me recevoir, l'équipe TFM c'est un honneur d'être là de représenter C'est le Sénégal Sénégal Est-ce que tu ne me dis pas ? Non, je ne parle pas C'est le Boudé Boulot C'est le Boudé Boulot Continue Donc voilà, merci de me recevoir donc moi mon parcours j'ai commencé en 2012 j'ai commencé avec un producteur qui s'appelle DJ Cayens qui m'a lancé petit à petit je commençais à faire du coup d'euro à la base du coup d'euro à mélanger avec un peu de dancehall avec un chanteur qui s'appelle Original Fox donc nous on est basé à Bordeaux et donc je m'auto-produis en fait tout l'argent que je gagne par rapport au showcase au festival que je fais je réinvestis dans mes clips et j'essaie de m'améliorer petit à petit et c'est un honneur de représenter quand même mes racines de Sénégal en France D'accord, il y a un album pour vous ? Oui ? Rien n'est ? Rien n'est ? Rien n'est ? Rien n'est ? Franchement ça date à un gagne ou le nez ? Non, je comprends pas ça c'est dire ? Non, je comprends pas je comprends pas C'est grave dis-lui dis-lui Achaou Achaou Voilà C'est qu'il vient de dire là ? Donc là si tu peux traduire ? Ouais écoute, il a dit que tu es beau voilà Ah ! Ah ! Si tu vois des égoles si tu vois des égoles si tu vois des égoles c'est que c'est pas ça C'est pas ça Alors qu'est-ce que aujourd'hui est-ce que tu es vu comment ta popularité au niveau de France tout ça tu es en train de monter tu fais partie des Sénégalais les plus réputés actuellement déjà est-ce que tu peux nous parler de tes projets ? En France on va dire que niveau parce que moi on va dire je vais me... comment dire je vais me positionner dans l'ambiance vraiment les musiques festives qui donnent le smile aux gens en fait donc en fait je peux me comparer à monsieur Tombola on va dire que monsieur Tombola est au-dessus parce que vraiment avec son quart d'à sauter il a tout fracassé mais niveau niveau chaud je suis pas loin de le talonner en fait tu vois ? après on s'est croisé vraiment dans plusieurs festivals c'est cool alors on va regarder juste un extrait voilà de la vidéo et juste après on revient qui t'es la bête qui t'es la bête qui t'es la bête donc paix tout le monde fait ich la bête et que la bête en P内 r floss Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501